Alors deux points devraient être débattus lors de ce sommet. Tout d'abord la désignation d'un médiateur pour la Centrafrique annoncée en novembre lors d'un sommet de la CEAC. Elle ne s'est toujours pas concrétisée. Selon des sources diplomatiques, les négociations seraient délicates. Le président Fosnard-Cange Touadéra s'opposant à ce que ce médiateur provienne d'un pays frontalier, notamment le Tchad et le Congo-Brazzaville, qu'il soupçonne d'être trop proche de l'opposition centrafricaine. Autre point qui devrait être débattu, un éventuel envoi de renforts militaires pour soutenir l'armée centrafricaine face au groupe armé qui, je vous le rappelle, contrôle les deux tiers du pays. Là, l'Angola et la République démocratique du Congo ont notamment été sollicitées pour l'envoi de troupes. La Centrafrique au cœur des discussions. Aujourd'hui en Angola, où se tient un sommet de la CRGL, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, autour du président angolais, trois chefs d'État sont présents. Les autres pays ont envoyé des représentants. Bonjour Alexandra Brangeon. Bonjour. Parmi les chefs d'État présents, le Tchadien Idriss Déby, qui ne fait pas partie de l'organisation régionale des Grands Lacs, mais qui est un voisin de la Centrafrique. Oui, dès l'ouverture de ce sommet, le président angolais, Joao Lorenzo, a fait part de sa préoccupation face à la situation sécuritaire, je cite, inquiétante en Centrafrique. Il a évoqué la recrudescence des violences depuis l'élection présidentielle le mois dernier. Il a condamné ce conflit qui dure depuis trop longtemps, selon lui, et empêche le développement de la région, et a appelé les chefs d'État de la région des Grands Lacs à prendre leurs responsabilités. On l'écoute. Il faut que nous, chefs d'État de la région, assumions un rôle constructif et d'influence auprès des forces vives de la République centrafricaine, pour qu'elles comprennent que la voie militaire n'est pas viable et ne permettra pas de régler le conflit, et que ces forces vives soient disposées à dialoguer avec le gouvernement légitime centrafricain. Alors, deux points devraient être débattus lors de ce sommet. Tout d'abord, la désignation d'un médiateur pour la Centrafrique, annoncée en novembre, lors d'un sommet de la CEAC. Elle ne s'est toujours pas concrétisée. Selon des sources diplomatiques, les négociations seraient délicates. Le président, Faustin-Archange Touadéra, s'opposant à ce que ce médiateur provienne d'un pays frontalier, notamment le Tchad et le Congo-Brazzaville, qu'il soupçonne d'être trop proche de l'opposition centrafricaine. Autre point qui devrait être débattu, un éventuel envoi de renforts militaires pour soutenir l'armée centrafricaine face au groupe armé qui, je vous le rappelle, contrôle les deux tiers du pays. Là, l'Angola et la République démocratique du Congo ont notamment été sollicités pour l'envoi de troupes. Merci Alexandra Branjon. La Centrafrique ou le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés alertent sur la hausse du nombre de déplacés et alertent aussi sur leurs conditions de vie qualifiées d'effroyables. Ils sont donc 92 000 à être passés en RDC, 13 000 répartis entre le Cameroun, le Tchad et le Congo-Brazzaville. Les autres, 100 000 environ, sont déplacés internes en Centrafrique. Le HCR s'alarme de la présence de groupes armés dans certains sites où se trouvent ces déplacés à Bria et à Batangafo. Il est 13h40 à Paris, pardon, 12h40 à Bamako.